bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la tour de commandement oui ce sont des mains ce sont mes mains qui sont ici parce qu'aujourd'hui je suis là pour vous présenter en fait mais des commandeurs comme vous avez promis dans la vidéo des 2000 abonnés et ben voilà du coup encore une des vidéos spéciales que j'ai décidé de faire pour vous avec du coup en font une magnifique illustration de magali 9 sur ce magnifique tapis et on va le faire enfin on va commencer sans plus tarder à déballer les différents decks puisqu'il y en a également 34 donc que je dois aborder sans parler des decks de 1v1 que je ne vais pas aborder voilà juste pour vous présenter un petit peu comment est ce que je vais fonctionner ça va être très simple je vais vous présenter le commandant la stratégie du deck également quelques-unes des cartes phares du deck même si des fois il y en a un peu plus des fois c'est un petit peu compliqué de tout quantifier mais voilà du coup bah j'espère que vous apprécierez ce rapide tour de mes decks et en plus en plus je vous donnerai à chaque fois avec mes petites fiches bah tout simplement la note du deck voilà en disant quelle est la note en soi donc pour que vous soyez un petit peu au courant de quels sont le niveau de mes decks bref on est parti du coup on commence avec le premier deck c'est un deck edgar markov tribal vampire bien évidemment dedans on a quelques unes des cartes de mes cartes préférées la quêteuse de sanctuaire le gardien de la lignée le vampire cordial et également une petite carte fort sympathique qui n'est pas un vampire ses reconnaissances qui fonctionne très bien avec edgar markov également pas quêteuse de sanctuaire et d'autres autres cartes du deck le deck reste un tribal très classique à gros vampire avec pas mal de gestion disponible également mais pour lui je lui mettrai évidemment note de 7 le deck suivant c'est un deck un petit peu plus sympathique un petit peu peu un petit peu plus tranquille c'est tetsuko ou mes a voix fugitives donc un deck mono bleu mais qui est basé également sur l'agressivité des créatures pour ça du coup j'ai dû compenser avec un petit peu de pioche avec piraterie côtière mais également des effets assez intéressants comme pointe de quiétude ou alors des capacités qui se déclenchent au moment où les créatures en question font des blessures comme raven guild master ou le naga du syndicat des brumes ça reste un deck agressif plutôt tranquille qui a un petit peu de gestion mais on est quand même en mono bleu donc du coup c'est un petit peu moins facile que dans d'autres couleurs mais ça reste un deck assez solide qui est vraiment basé sur l'attaque de petites créatures pour en tirer un petit peu de value et qui est plutôt tranquille et posé et pour ça je vais lui mettre la note de 6 le deck suivant c'est avec un commandant qui est assez connu du coup des joueurs de cedh puisque c'est le gitrog monster le monstre de gitrog qui joue du coup sur le sacrifice de terrain sur la pioche sur la value et pour ça justement j'ai un de la réelle me leach j'ai crucible of worlds life from the loom qui permettent de récupérer et lui de piocher et j'ai également brume persistante pour me permettre de me protéger de manière très efficace et récurrente en plus et en synergie avec le commandant puisque c'est un petit peu toute la logique de ce deck on est sur du sacrifice de terrain qui est non combo mais qui est ultra synergique en permanence avec toutes les pièces qui sont présentes dans le deck et pour cette raison et pour les protections qui sont disponibles dans le deck je vais lui mettre note de 8 le deck suivant c'est un deck un petit peu plus spécial puisque c'est pas vraiment un des des qu'on voit beaucoup jouer puisque il tourne autour de nart de feuille d'or qui est du coup un elfe qui fait défausser et du coup tout mon plan de jeu s'axe autour de la défausse mais on est en noir vert et en plus nart fait les elfes à chaque fois que les adversaires défaussent donc du coup j'ai décidé de jouer cette double synergie ce double cette double stratégie avec obscur de l'action pour la défausse tirer un avantage de la défausse avec rien n'est jamais gâché également imposer un douloureux dilemme à mes adversaires entre la défausse ou la paix de points de vie mais surtout en fait ne pas hésiter à jouer un petit peu de tribal elf pour rendre le tout plus efficace avec chaman de la meute et d'autres cartes voilà ça reste un deck qui est assez efficace dans ce qu'il veut faire mais qui reste très limité parce que la défausse ben c'est la défausse au bout d'un moment il ya plus de cartes en main et pour cela je lui attribue la note de 6 le deck suivant c'est un deck que j'aime beaucoup que j'ai depuis des années que j'ai jamais cessé d'améliorer c'est le deck car l'offre du conseil fantôme du coup un commandant hors offre blanc noir basé sur le gain de points de vie c'est pour ça qu'on y retrouve vitaux sans délectable les liens sanguins qui sont tout juste sortis du coup pas de m21 pour vitaux et du coup qu'ils font une très bonne combo on a le faucon y a absent parce qu'on va exploiter le fait que carloff gagne des marqueurs plus un plus un et du coup lui donner de l'évasion on a plusieurs synergies comme ça avec les marqueurs plus un plus un dans le deck on a également le souverain feydar qui est très utile ben étant donné qu'on gagne énormément de points de vie ça peut être une condition de win alternative en dehors de carloff et le caveau de l'archange qui peut être extrêmement utile dans les situations où on a besoin de dissuader nos adversaires d'attaquer ou de bloquer en fait tout le deck fonctionne même quand carloff n'est pas là puisque il est basé autour d'énormément de synergies sur le gain de points de vie et pour ça en fait je l'aime beaucoup et il a également énormément de moyens de gérer les menaces adverses c'est pour ça que je lui donne la note de 8 pour ce deck je vous avoue que j'ai un petit peu honte parce que c'est un deck caveau c'est pas forcément une stratégie qui est beaucoup appréciée de la part des joueurs de magic mais du coup celui-ci tourne autour de idris porteur du maelstrom de commandant 2016 et on retrouve également quelques-unes des très grosses cartes qui randomise un maximum la partie qui les empêche de jouer normalement que ce soit pour les adversaires ou pour vous c'est possibility storm point du chaos et confusion en léant donc ici on est vraiment sur un deck qui se base beaucoup sur le fait de casser le rythme normal d'une game de magic et en fait faire en sorte que la partie ne se déroule pas normalement et que les adversaires n'aient plus vraiment de contrôle sur ce qui se passe et en plus derrière dans le côté un petit peu random c'est aussi les effets random de mon côté avec cassule la redoutable donc on retrouve plusieurs effets du même genre donc voilà vous avez un petit aperçu de ce qui se passe dans le deck avec également quelques effets de will pour faire en sorte de faire en sorte que les adversaires n'aient pas une main fixe voilà par exemple et malgré le fait que ça soit assez amusant une fois en temps je le joue pas très souvent mais c'est un deck qui peut également ne pas faire grand chose parce que malheureusement bah voilà une partie sur deux ça peut mal se passer ou malgré tout les adversaires vont quand même réussir à jouer et pour cela je lui mets la note de 6 alors pour ce deck ici on est sur un deck que j'ai beaucoup aimé monter c'est vilis courtier de sang donc du coup qui date d'il y a un an en fait le commandant m'avait beaucoup plu et j'ai décidé de faire un deck qui se basait sur le fait que j'allais perdre des points de vie pour pouvoir piocher à mort et du coup faire des effets assez impressionnant donc du coup on a énormément de rampes dans le deck mais on a également pour pouvoir tuer les adversaires le psychoscroller parce que je vais piocher tellement mes adversaires devront perdre des points de vie eux aussi on a également le marchand gré d'assautel pour permettre de regagner les points de vie mais aussi en pomper beaucoup puisque étant donné que je suis dans un deck mono noir ben simplement faire perdre des points de vie en fonction de la dévotion c'est énorme et cric derrière aussi qui permet de faire en sorte d'utiliser plutôt nos points de vie pour payer les manas ce qui peut être extrêmement efficace avec vilis et devenir très 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 débile au fur et à mesure de la game mais également aussi un petit pacte de liliana qui fonctionne très bien avec vilis mais aussi en fait étant donné que je joue un petit peu tribal démon et ben du coup ça fonctionne aussi très bien dans ce deck ça peut également faire une condition win alternative dans le meilleur des cas et pour ça du coup je lui attribuerai la note de 7 puisqu'il arrive très bien à gérer les situations et qu'en même temps il arrive à piocher un peu toutes les solutions vous le savez probablement j'aime beaucoup les artefacts et du coup ben je me suis dit à un moment allez là ça m'a l'air d'être un très très bon commandant on est quand même sur les couleurs espère qui est une combinaison qui est tout à fait excellente pour les artefacts et je me suis dit pourquoi pas faire en sorte que allez là ça ne soit pas simplement juste une créature qui fasse pop d1 1 quand on lance des artefacts mais également faire en sorte que ça soit en fait un nid à combos et pour cela en fait j'ai assemblé plusieurs combos ici vous en présente trois par exemple carne et la micro synth latisse évidemment pour éviter que les adversaires puissent utiliser n'importe quelle carte de leur deck la fonderie mécanoptère avec l'épée des humbles et l'assembleur de mécanoptère et crible temporel et en fait ça n'est que un échantillon de toutes les combos qui sont dans le deck puisqu'il a énormément en plus de gestion et en plus de tuto et en plus d'excellentes cartes tout simplement du commandeur du coup ça c'est un deck vraiment très complet au niveau de ses combos mais un petit peu n'importe quoi et fouillis ou des fois je peux faire juste de la value en boucle et juste gérer les menaces adverses et éventuellement tuer avec elle est là parfois et pour cela je lui attribue la note de 8 on a ici un deck 5 couleurs qui est très spécial à mes yeux puisque c'est un deck que je voulais monter depuis très longtemps alors dans un format un petit peu casual bien sûr c'est un deck mire en fait et du coup ben comme les mirent n'ont pas réellement de commandant je me suis dit que j'allais jouer avec carona cinq couleurs ça allait me permettre en plus de jouer les mirent un petit peu dans toutes les couleurs notamment ceux qui font du mana alors c'est un deck qui est très pauvre en terrain je crois qu'on est en dessous des 30 terrains dans le deck puisque ben vu que la plupart de mes créatures sont très peu chères et que en plus derrière elles produisent du mana j'ai également mis des cailloux bien sûr et évidemment toutes les synergies artefacts mais le but ici avec carona c'est de faire en sorte de booster mes mirent en fait en ayant le plus sur le possible sur le champ de bataille alors évidemment on joue les petits mire on joue les gros mire comme la sphère de bataille mire et on joue également genetic chamber qui me permet d'avoir plus de mire même si j'en ai également mes adversaires et après on compte les booster avec des lords de mire comme le galvaniseur ou assez trempé qui est juste super efficace avec les créatures artefacts et du coup avec toutes ces synergies et ben on se trouve avec un deck tout à fait fonctionnel qui peut vraiment gagner des games à certaines occasions mais qui reste assez gentil et malgré tout et pour cela bas je donne la note de 6 alors le prochain avec je me doute qui va pas plaire à tout le monde puisque c'est une des tribus les moins aimés de magic c'est les slivoïdes soit vous aimez soit vous détestez généralement ici je décidais de faire un deck assez agressif mais avec des synergies mais sans rentrer non plus dans les combos puisqu'il ya des combos qui existent en slivoïdes et j'ai décidé de ne pas les jouer parce que parce que j'avais pas envie je préfère jouer les slivoïdes dans leur manière très synergique et pas juste en combottant comme un débile et pour ça je vous ai présenté du coup quelques-uns des quelques-unes des cartes très efficace dans ce deck le chemin des descendants très efficace dans un deck qui joue tribale mais sans avoir beaucoup de non créatures appel aux frères de la même manière et le premier slivoïde et la légion slivoïde dans les petits voiles légendaires bien sûr même s'il en existe d'autres et bien sûr il existe plein de slivoïdes dans ce deck qui sont là uniquement pour l'aggro pour booster pour donner les capacités d'évasion et c'est le but même du deck de se protéger et de faire en sorte d'avoir un moyen d'agresser le plus rapidement les adversaires et pour cela je lui mets la note de 7 le prochain deck la plupart d'entre vous doivent le connaître puisqu'il s'agit un des decks que j'ai fait en deck deck sur la chaîne et qui a subi encore des améliorations depuis et amélioration ô combien efficace dans ce deck mais ici on retrouve encore des grands classiques puisque c'est yux et boule médecin tran donc du coup de horizon du moderne que je me suis amusé du coup à bilder en mode aristocrate éventuellement marqueur poison éventuellement tout simplement prolifération de marqueur moins un moins un et surtout un combo infini en fait avec de l'aristocrate et pour ça on a besoin de plusieurs cartes alors il ya plusieurs cartes qui combattent bien dans le deck mon ami caeus le maudit on a l'archif et le disney qui est absolument terriblement efficace on a le saccageur impitoyable qui est très utile dans les différentes combos qu'on va mettre en place et bien sûr le nid de scarabée qui se suffit à lui tout seul c'est assez incroyable d'ailleurs donc ça reste un deck qui est extrêmement puissant qui peut gérer la plupart des créatures de manière très rapide et surtout et ben qui se protège aussi également très bien et qui peut se remettre rapidement de n'importe quel problème et pour cela je lui attribue la note de 8 les deux decks qui suivent ce sont des que j'ai construit assez récemment des petits deck fort sympathique mais assez efficace malgré tout celui ci c'est à sa battre et n du coup de terreau ce part de la mort et j'ai essayé de le monter en tribale sorcier en fait avec les effets d'arrivée en jeu mais également avec quelques cartes non sorcier qui ont très bons effets d'arrivée en jeu en mono bleu bien sûr est également pour doubler ses effets à tassage décide d'utiliser le coabinet du conjurateur mais également aussi nabane du coup le doyen de l'itération et pour mes petits sorciers j'ai envie également de leur donner le vol mais aussi de les blinker donc du coup on a le guide de perfection qui est tout à fait parfait pour ça et quand ils sont sur le champ de bataille et bien en fait je peux perfectionner le plan de jeu avec colosse lance bourrasque qui me permet du coup de gérer un maximum les plans de jeu adverses ça va être vraiment très solide assez flexible en fait en fonction des sorciers qui peuvent sortir étant donné qu'on a des moyens d'aller chercher éventuellement et bien du coup en piochant bien sûr où on en a les tutorisés dans certains cas et bien du coup ça reste un deck très solide et suffisamment intéressant pour que je lui mette la note de 7 alors ce deck si c'est un a qui demande encore beaucoup de mise en place c'est meri qui est ri berit du coup on espère qui en fait on va dire un moyen de prendre le contrôle des créatures adverses mais surtout de ne jamais les lâcher et pour ça du coup j'ai mis en place bas des moyens de détaper évidemment ma meri et qui est pour sacrifier les créatures adverses pareil avec bâton de mort d'épine qui est extrêmement efficace dans ce deck à partir du moment on a réussi à la détaper une fois ça part vraiment en vrille agent de traîtrise qui est là justement pour m'apprendre le contrôle d'autres créatures d'autres permanents adverses et également isochrone septeurs et inversion dramatique oui je sais je n'aime pas du tout ces cartes là mais dans un deck qui synergise vraiment autour du fait de dégager et engager des permanents les permanents qu'on contrôle je trouve ça très efficace et ça fonctionne du feu de dieu le seul problème avec ce deck c'est que du coup il se base énormément autour de son commandant et que du coup il en devient beaucoup plus faible quand celui ci est géré et malheureusement c'est pour ça qu'il aura la note de 6 malgré le fait qu'il peut être très chiant je pense que ce commandant parlera beaucoup d'entre vous pour ceux qui aiment les ninjas puisqu'il s'agit de yuriko et du coup pas je l'ai monté de manière extrêmement efficace c'est un deck yuriko tout à fait classique avec les tutos pour aller mettre au dessus de la biotech pour avoir du contrôle au dessus de la biotech leur atelier à parchemin on a des ninjas qui sont présents mais uniquement les meilleurs bien sûr on a évasion rusée de manière à récupérer ses créatures également forme aqueuse pour une évasion à yuriko mais aussi pas mal de créatures avec l'évasion des petites créatures peu cher c'est un deck qui est extrêmement efficace qui va extrêmement vite qui généralement peut tuer des adversaires de manière très 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 rapide et qui peut justement en fait avec les bonnes sorties faire des dégâts assez énorme et gérer un peu toutes les situations délicates pour yuriko bien sûr et pour cela je lui donne la note de 8 le deck suivant vous m'avez vu le monté en live du coup vous m'avez même aidé à le monter à part quelques petites modifications personnelles que j'ai dû faire parce que la collection tout ça c'est un deck jirina koudro humain donc du coup en mardu et dedans on retrouve de l'agressivité du fonctionnement avec les humains donc du coup hero as pegase de cavalerie odrick et général koudro par exemple mais ce ne sont pas les seules cartes qui soutiennent vraiment ce deck il contient énormément de gestion mais aussi énormément d'agressivité et il peut vraiment taper très fort très vite et pour cela je vais lui attribuer la note de 7 le petit deck ici présent c'est un deck que j'ai construit suite à notre exploration du gunek donc notre petit guide utile du commandeur je vous invite d'ailleurs aller dans la description pour le retrouver il y a le lien qui est disponible et eh ben en fait on est je suis tombé sur un tribal qui était extrêmement intéressant mais que je ne connaissais pas assez bien je me demandais ce qui était possible avec et c'est tout simplement les druides et du coup on a un chulain tribal druide ici notamment avec l'archi druide de feuille d'or qui est très utile pour piquer les terrains de verse la musnée des graines pour fonctionner très bien avec l'archi druide quinan pour augmenter le mana fait par nos druides puisqu'ils font beaucoup de mana mine de rien et surtout la combo habituelle avec chulain c'est à dire bibelot de pierre nuage avec contrats ensorcelés qui peut nous permettre du coup de renvoyer des cartes des créatures en main piocher énormément du coup mais remettre des créatures en boucle et rajouter énormément de mana ce qui nous aide à jouer les quelques gros sorts qui nous permettent de booster absolument tout notre bord de faire en sorte que nos druides deviennent des super druides et pour cela je lui mets une magnifique note de 7 les deux axes suivants sont des mono rouge et le premier c'est feldon de la troisième voie un commandant que j'apprécie énormément surtout parce qu'il joue également avec le cimetière mais surtout avec le fait de faire des copies de créatures dans le cimetière et pour ça du coup on a besoin de bonnes grosses créatures qui font des bons gros effets quand ils arrivent en jeu notamment comme la sphère de bataille mire mais également d'autres qui font des effets en attaquant par exemple de l'autre côté on a tout simplement le cadran solaire de l'infini qui est vraiment génial pour faire en sorte de garder les jetons que feldon crée et il y a aussi bracelet légioniste qui est là pour faire en sorte que ce feldon soit encore plus efficace mais le mieux je trouve c'est pour foros sang de bronze qui est sorti dans terre rose par de la mort qui nous permet du coup de mettre en jeu des créatures qui vont être sacrifiées à la fin du tour et du coup que feldon pourra réanimer par la suite donc une très grosse synergie autour de la possibilité de cheater des coups de mana de grosses créatures et d'avoir leurs effets et de d'être extrêmement oppressif avec elle et pour ça et ben du coup ça mérite un beau set j'ai toujours rêvé d'avoir un deck gobelins et du coup j'en ai créé plusieurs j'ai déjà essayé avec notamment krenko premier du nom qui était très efficace mais je me suis intéressé aussi apachalic monce qui lui préfère quand les gobelins meurent pour infliger directement des blessures à n'importe quelle cible et ce que j'ai apprécié c'est justement le fait que lui même créer des jetons de manière assez efficace et pour ça on a également besoin de moteur à sacrifice comme motel la démence ou d'autres gobelins qui permettent de sacrifier avec des effets très intéressants mais surtout la carte que je préfère dans ce deck c'est le collier de basilic qui permet apachalic monce de tuer n'importe quelle créature parce qu'il gagnera le contact mortel et qu'il inflige des blessures également aux créatures s'il le souhaite donc du coup il ya une synergie assez efficace avec en plus derrière des jolis gobelins mais c'est vrai que le deck reste après tout mono rouge gobelin et que le commandant est assez inférieur à krenko malgré tout ça et c'est pour ça que je lui donne la magnifique note de 6 cela qu'ici c'est un acte que je n'avais pas construit la base pour moi mais que je me suis retrouvé finalement à jouer c'est le deck tsa sion dors of donc tsa premier du nom et c'est un deck combo comme on peut s'y attendre c'est un deck extrêmement agressif extrêmement oppressif pour les adversaires c'est un deck aristocrate bien sûr et dedans on a la fameuse combo avec heures sombres on a également énormément de moteurs de sacrifices on a les effets d'aristocrates comme bastion du souvenir qui est d'ailleurs le bien lui dans ce deck également pas mal d'effets pour créer des jetons notamment de créatures noires ou blanches aucun cas de besoin et du coup on se retrouve avec un deck qui peut gérer énormément de situations mais également qui est extrêmement peu cher en mana et pour ça écoutez je ne peux que lui attribuer une excellente note c'est un 8 je pense que vous connaîtrez le deck suivant puisque c'est que l'otis délaisse de la destinée que je l'ai montré du coup en deck tech il y a eu extrêmement peu de modifications le deck puisque bon je l'ai fait assez récemment malgré tout et que en plus il n'y a pas beaucoup de cartes qui se sont ajoutées dans cette stratégie donc je vous rappelle le stratégie la stratégie c'est de s'auto meuler mais aussi de faire en sorte que les adversaires se meulent également notamment avec minecraft par exemple qui est très efficace avec l'otis on a également pas mal d'effets symétriques au niveau des blessures c'est à dire par exemple torbran ici est très efficace on a également de quoi casser absolument tout le bord notamment les terrains avec obliterate par exemple mais aussi derrière on a des moyens de récursion c'est à dire qu'on casse le terrain mais on peut éventuellement récupérer une autre notamment avec la splendide restauration du coup encore une fois un deck synergique qui a tendance à vraiment tourner autour de son commandant mais étant donné que le commandant est indestructible et qui fait pas mal de choses qu'on a de la pioche qu'on a des moyens de récursion c'est très intéressant c'est très fonctionnel et bien sûr ça mérote ça mérite une bonne note c'est un 7 encore une fois un deck que vous connaissez puisqu'il s'agit de kenrit le fameux roi qui est réapparu et ben c'est un deck groupe hug alors certes avec une combo intégrée dedans mais c'est pas vraiment ça que je veux mettre en avant dans ce deck puisque le groupe hug est réellement présent on retrouve beaucoup de cartes à effet bénéfique pour tous les joueurs on a également une intégration assez récente c'est batifoleurs des éons qui est très intéressant du coup pour permettre à un joueur éventuellement de se rattraper et pourquoi pas de faire en sorte de gérer une alliance avec lui et bien sûr on a musée des grèles et terrain d'entraînement qui permet de donner vraiment des bonus à tous les joueurs et ça c'est vraiment un deck que j'apprécie encore de jouer aujourd'hui quand je veux jouer groupe hug même si j'ai moyen de tuer avec une fois de temps en temps vraiment très rarement c'est vraiment un deck dans lequel je prends plaisir à du coup donner des avantages à tout le monde et essayer de rééquilibrer la partie quand celle-ci est déséquilibrée et pour cette raison là je vais lui donner un magnifique set le deck ici présent c'est un deck dont je vous parle assez régulièrement notamment parce que oh mon dieu la carte a été altérée par Magali Villeneuve illustratrice de Rashmi du coup qui ici présente pour nous faire des petits minis effets de cascade et pour ça j'ai décidé de mettre en place déjà de pouvoir jouer un peu pendant n'importe quel tour notamment avec la musée des graines mais avec d'autres cartes également on a également de quoi filtrer dessus la bibliothèque avec ratelier à parchemin et bibliothèque sylvestre mais surtout en fait je me suis intéressé au fait de lancer des sorts pour des coups alternatifs beaucoup moins chers que leurs coups normaux et ce qui va permettre à Rashmi de trigger sur beaucoup plus de cartes à la suite et en jouant du coup avec tout ça avec le miracle mais également par exemple avec la suspension et bien ça fonctionne exactement bien et c'est pour ça que je vais lui offrir un petit set même s'il est centré sur pas mal de petites synergies mais pas du contrôle lourd encore une fois un deck que vous connaissez plutôt bien même s'il a beaucoup évolué puisque ça a été littéralement le premier deck deck que j'ai fait sur la chaîne c'est celui de sahélie la talentueuse donc un des cartes et factes où le but c'est à amasser un maximum de cailloux pour réduire le coût de mes gros sorts notamment les sorts qui permettent de gérer beaucoup de problèmes à table n'est ce pas hugin mais également de faire des synergies entre les artefacts avec duplication experte ou de générer une tonne de mana et de permettre de jouer depuis le dessus du deck avec ouvrier les métallurgistes et forge mystique on est vraiment sur un deck qui encore une fois extrêmement synergique autour des artefacts qui ont tire énormément de value qui peut gérer énormément de situations se remettre de certaines situations complexes également mais voilà du coup je lui attribue la note de 7 le deck suivant fait partie de mes préférés encore une fois c'est ezuri griffes du progrès qui tout simplement un deck marqueur plus un mais avec des petites bêtes pour pouvoir gagner de l'expérience donc c'est un de mes decks préférés notamment dans l'extension commandant 2015 et du coup j'ai mis pas mal de synergies assez intéressante autour des marqueurs plus un plus un ça synergise un peu dans tous les sens même ça donne de l'évasion un petit peu partout mais surtout on retrouve notamment la mage des grands fonds pouvoir piocher l'ascendance simique en tant que condition de win alternative la championne de l'embold pour faire en sorte que vos créatures soient imbloquables ce qui est très intéressant quand on a beaucoup de petites créatures qui se font booster en plus par le commandant mais surtout un sage des heures qui permet de faire du coup des tours supplémentaires infinis et donc littéralement de gagner la partie en sortant à peu près tout notre deck donc voilà très intéressant comme deck avec beaucoup de bonnes synergies des combos et ça fonctionne très très bien et pour ça eh ben je vais lui mettre encore une fois un set encore un de mes decks préférés ici c'est ris la franchi du coup un deck jeton blanc vert plutôt classique mais j'aime bien le classique voilà donc on se retrouve avec croix à de catar pour booster nos créatures en masse puisqu'on va voir énormément de créatures qui vont pop notamment avec ris et sa deuxième capacité on a procession consécratiris pour augmenter encore le nombre de jetons qu'on fait divines visitations pour les rendre encore plus gros saison des récoltes pour exploiter justement ce nombre de créatures qu'on va avoir en fait tout ce deck est basé sur la création de jetons en boucle de manière extrêmement continue et les rendre très 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 efficace le plus vite possible et ça fonctionne très bien donc du coup ce deck obtient lui aussi un set encore une fois un de mes decks préférés en même temps sinon je jouerai pas c'est homnot locus du roulis du coup en témur c'est un deck vraiment basé sur le fait de ramper beaucoup 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 avec tous les sorts possibles du format et du coup qu'est ce qu'on va faire avec ce rampe ben simplement on va avoir 20 jeunes vangeurs de zendikar par exemple des conditions de win sur le rampe mais aussi des conditions de win sur le nombre de marqueurs avec la sondance simique encore une fois on a également récif émergent pour nous permettre de ramper encore plus puisqu'on fait énormément d'éléments aussi c'est élémentale et rampe et derrière on a cabinet du conjurateur pour exploiter au mieux la première capacité d'homme nat et pouvoir du coup la réutiliser à la fin de chaque tour pour infliger les blessures directe aux adversaires ou plutôt de manière indirecte je devrais dire puisque homme nat n'attaquera que très rarement et pour ça pour tout ce joli fonctionnement je lui offrir un set encore un deck que vous avez vu sur la chaîne c'est el chat de l'infini mais pas cette version puisque ça s'éloigne beaucoup de la version budget que j'avais présenté avec les cartes récentes notamment ici on est sur une version qui va plutôt utiliser des cartes très 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 efficace dans cette stratégie le but ici c'est d'utiliser au maximum la prouesse avec d'autres cartes qui vont profiter du coup de ces sortes non créatures qu'on va lancer notamment le monastère imantor on a besoin aussi de quoi gérer le dessus la biotech comme tout pitt divination du sensei on va bénéficier un maximum des avantages possibles du fait de lancer nos sortes non créatures notamment avec tourbillon de pensée métallurgic summonings et du coup on a un deck qui remplit notamment de sortes pour faire piocher de sortes pour contre carré de sortes qui vont nous permettre avec el chat d'être beaucoup plus agressif beaucoup plus offensif et tout ça du coup d'en tirer une value avec les autres cartes qui nous permettent d'en tirer une value supplémentaire et de dire voilà on fait des créatures en plus on pioche des cartes en plus on fait des effets un petit peu à droite à gauche sont créés ont créé des jetons et tout ça ça fait une jolie petite synergie et je lui donne un set les trois des qui suivent sont des décs un petit peu spéciaux puisque ce sont des décs que j'ai construit à la base pour initier les nouveaux joueurs pour faire en sorte qu'ils puissent le prendre le commandeur en main sont des décs monocolor et le premier d'entre eux c'est gargoss gardien vicieux du coup qui joue beaucoup autour des hydres voilà je vous en ai présenté une leader omnivore qui est excellente mais le paquet rempli de très bonnes hydres on a également abondance déchaînée qui rend du coup ces idres beaucoup plus intéressante pour ceux qui sont à x mais on a également du coup tous les sorts qui font que vous allez cibler vos propres créatures pour donc tout goût déclencher l'effet de gargoss comme regroupement pour infliger les baissures directement aux créatures adverses ou majesté de l'âme pour piocher énormément de cartes et tout ça en fait tout ce pack fonctionne vraiment autour de ces simples c'est simple stratégie voilà des idres de quoi les cibler pour que gargoss se batte et de quoi piocher pour pouvoir refouler leur refile la main et faire en sorte bah du coup de pouvoir rejouer à nouveau des idres pour pas cher et ça fonctionne très bien c'est pour ça que je vais lui donner super 7 du coup pour continuer sur notre deck débutants spéciaux débutants on a talrand invocateur céleste qui est très classique évidemment dans le format mais ici je l'ai monté non pas en jouant full contre-sorts même s'il y en a une partie d'entre eux qui sont présents dans le deck sur les contre-sorts tout à fait correct mais aussi le jouer sur les éphémères et rituels très simple les camps de trip en fait tous ceux qui font piocher pour peu de mana et du coup j'abuse de défaits qui vont permettre de créer de la value supplémentaire en créant des jetons en plus ou tout simplement en donnant des effets supplémentaires ou en créant encore des jetons en plus mais en plus en récupérant du coup derrière tous tous les éphémères rituels depuis le cimetière donc on a énormément de synergies autour des éphémères et éphémères dans ce deck plus beaucoup de pioches et quelques contre-sorts bien sûr et je vais devoir lui attribuer une note de 6 le troisième deck pour débutants du coup c'est annafenza esprit de l'arbre parent qui est un deck mono blanc juste un purement marqueur plus un plus un et en fait c'est un deck winnie white que j'essaie de faire avec un maximum d'évasion un maximum de protection notamment ben voilà le falconier absin qui va lui donner le vol la croix de cataire qui va renforcer encore plus nos créatures l'icam loyal pour les protéger au maximum et au qu'il sera pour recréer en plus une petite créature des créatures beaucoup plus grosses des 4x4 vigilance les fameux zombies et guerriers d'oketra et du coup tout le deck est rempli de ces petites créatures qui vont accumuler une value qui vont permettre notre deck de fonctionner encore mieux et ça fonctionne on évite de détruire notre créature on essaie plutôt de les gérer d'une autre façon de les renvoyer en main etc ou de les renvoyer dans la bibliothèque de leur propriétaire mais voilà donc vraiment intéressant et je pour ça je lui donne un 6 encore une fois ici un deck à la base qui n'était pas construit pour être pour les débutants mais il s'est retrouvé à l'être parce qu'il est assez facile à prendre en main c'est un deck l'athlis reine des dragons donc mono rouge dragon et ben écoutez on retrouve des gros dragons comme dracuzet par exemple mais on a également d'autres effets qui sont très intéressants avec l'arrivée en jeu des dragons notamment tempête draconique on n'a pas d'harmonicus pour doubler les effets d'arrivée en jeu et aussi pour éventuellement tuer derrière charge des congés de congénères puisque on est sur un tribal monocolor avec des grosses bêtes qui ont de l'évasion donc voilà c'est un deck qui est tout à fait correct le seul petit problème c'est évidemment que nos dragons coûte généralement assez cher du coup ce qui en fait un deck un peu plus lent que les autres mais qui fait extrêmement mal quand il sort et pour ça ça sera un 6 bon du coup je suppose que vous attendez un petit peu de voir vous demandez mais où est ce qu'il est où est ce qu'il est ce deck où est ce qu'il est le fameux le seul et l'unique le téchar voilà le voilà dans sa grosse sa grosse boîte qui est super bien protégé du coup on a téchar et je vous ai préparé une petite un petit exemplaire une petite un petit exemplaire de combo qu'on peut retrouver dedans voilà je l'ai déjà décrit suffisamment dans la vidéo qui parlait du deck même si même s'il a subi énormément d'amélioration depuis cette époque donc c'est probable que vous voyez très prochainement pour pourquoi pas vous fêter les 2000 abonnés encore et parce que j'ai pas fini de faire la fête et bah du coup pourquoi pas faire un deck tech v2 de téchar puisque il y a énormément de cartes qui se sont rajoutées évidemment des cartes très peu budget pour la plupart mais du coup qui rendent le deck encore plus efficace entre les nouvelles cartes et les cartes que j'ai pu acquérir et voilà et par exemple ici voici un magnifique exemple d'une combo en quatre cartes faisables avec téchar alors il y a d'autres moyens d'en faire évidemment mais j'ai pris ça parce que c'est une de celles que j'ai vu assez récemment dans le deck que j'ai pu sortir et donc voilà on a un magnifique faucon de retinence qui nous permettent de boule sain artefacts qui va pouvoir se sacrifier avec h no d'altar et qui va pouvoir éventuellement donc du coup là on a possible de faire mana infini mais aussi me l'infini rien qu'avec ces quatre cartes là donc voilà c'est l'un des nombreux exemples de téchar comment est-ce qu'il fonctionne et vous vous en doutez un petit peu je pense mais téchar pour moi c'est tout simplement un 9 donc téchar est un level compétitif mais je tiens à préciser c'est un level du coup assez bas en compétitif puisqu'il peut se faire gérer de plusieurs façons bien sûr qu'ils sont pas forcément très courantes toujours en compétitif mais ma foi ça reste un deck qui peut être un peu fragile par rapport aux grands cadors du cdh voilà du coup c'est avec ce deck qu'on va finir voilà on en a 34 deck comme j'avais promis il y en a encore d'autres qui sont en cours de construction mais je ne peux pas vous les montrer bien sûr en tout cas j'espère que ce petit tour de mes decks vous a vous a plu voilà que vous avez apprécié le voyage je tiens juste à vous dire que voilà les notes je les ai noté tout seul les decks voilà c'est pas des notes officielles donc du coup il est possible que j'ai un peu surévalué ou sous-évalué je pense certains decks donc voilà aussi pour que vous puissiez retrouver toutes les decks list elles vont prochainement être mise sur mon profil deck stats donc voilà le profil eronym je vous donne le lien dans la description de la vidéo il y en a certains qui sont déjà notamment le tchard et le saili y sont vous pouvez également y retrouver tous les decks que j'ai construit pour vous en live mais également ceux que j'ai construit voilà pour le fun avec des decks que j'ai pu faire récemment donc voilà tout est sur le profil je vous invite à aller voir là bas il y a les différents dossiers avec les decks concernés voilà voilà j'espère que vous appréciez tout ça et ben écoutez moi je vous dis à la prochaine et salut à tous bye bye je vous dis à la prochaine et – Sous-titrage FR 2021